Pour son travail, il y avait qui va parcourir le site à l'heure à enquêter et nous avons aussi fait le test ce matin. La pression retombe, Gaël vient de vivre un moment unique. L'heure est maintenant à la célébration. Cette aventure, c'est celle d'un jeu qui est... Le salut nous demandera une petite heure. Non, c'est un capteur d'un braquin à mon avis, mais je suis pas sûr toi. Bonjour mes abonnés, comment allez-vous ? Bah écoutez, moi ça va. Enfin, je me pose 5 minutes. Franchement, je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Comme vous avez vu, j'ai préparé le repas, j'ai fait des tomates farcies, j'ai fait le reste de viande, des boulettes, que j'ai préparé aussi à la mijoteuse pour demain. J'ai fait un gâteau à l'orange, comme je vous ai fait montrer aussi. Là, on vient de prendre le café et on s'est régalé. C'était trop trop beau, il est bien moelleux, magnifique. À part que l'orange, moi je ne l'ai pas trop senti en fait. C'est un gâteau à l'orange avec du jus d'orange frais, maison, pressé. Je ne l'ai pas senti trop l'orange. Donc la prochaine fois, je mettrai un arôme à l'orange. Donc peut-être que, on ne sait pas. Sinon, ben voilà, je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Là, il est 16h35. Que d'habitude, je vous prends le matin. Franchement, je n'ai pas eu une minute. Regardez, je suis encore en mode tenue de ménage. Parce que j'ai fait tout le repas. Et encore, je n'ai pas fini parce qu'il me reste les frites à faire. Mais bon, ça, ça va aller vite. Il me reste les frites à faire parce que ce soir, c'est frites, tomates farcies. Ensuite, j'ai fait tous les vitres de la maison. Y compris les Vélux du haut. J'ai fait tout le ménage du haut également. J'ai pendu mon linge. J'ai lavé tous mes galettes de chaises. Vous savez qu'on met sur les chaises. On appelle ça des galettes. Ou des coussins, c'est comme vous voulez. Donc, je les ai lavé aussi parce qu'avec Macho, quand il fait rentrer et sortir, il monte sur les galettes de chaises. Donc, ça fait des petites traces de pâtes. Et un petit peu de poussière, tout ça. Donc là, je les ai lavé. Il n'a pas fait très froid aujourd'hui. Après, moi, j'ai travaillé toute la journée. Donc, je n'avais pas froid. Mais là, je sens que ça commence à... Là, il y a un petit peu de soleil qui tape. Mais je pense qu'il va pleuvoir. Parce qu'il n'a plus cette nuit. Donc, je pense peut-être allumer un petit peu la cheminée tout à l'heure. Juste pour faire sécher un petit peu le lage. Et surtout les galettes. Parce que, on est habitué avec les galettes de chaises. Alors, quand on les impose sur les chaises, on a l'impression d'être tout petit. Parce qu'en plus, bon, c'est des chaises avec de la paille. Donc, on n'a pas l'habitude. On a toujours eu des galettes de chaises. Pour que nos feu-fesses soient sur du moelleux. Ben oui. Donc, voilà. Du coup, ben là, j'ai pris le café. J'ai plié tout le linge. Là, je vais le ranger. Mais bon, je me pose un peu. Parce que j'ai mal au ventre. Je suis debout depuis... Je ne sais pas quelle heure. J'ai bien dormi. Il était 8h40. Bon, à peu près 9h quand je me suis réveillée. J'ai bu le café. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, puis après, j'ai attaqué ma journée, en fait. Donc, je me suis dit... Je fais tout aujourd'hui. Parce que je ne sortais pas déjà la base. Et que c'était prévu que je faisais tout le haut à nettoyer. Du coup, je n'ai pas fait les draps. Je les ferai ce week-end. Parce que j'ai eu beaucoup de linge à ne pas laver. Mais en fait, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc, je vais le faire plutôt ce week-end. Et tout compte fait, Vincent est reparti chez lui. Il a voulu repartir. Bon. Maman est triste. Non, ben après, ce n'est pas grave. Et voilà. Hier, je suis partie chez Action. Et chez Lidl. Bon, Lidl, il me fallait trois bricoles. Et encore. Deux. Oui, trois bricoles. Je vais vous le faire montrer. Dans ce vlog. Je vais vous faire montrer mes trois courses de chez Lidl. Et mes petites trouvailles chez Axo. Je suis hyper, hyper contente. Et un colis que Julie a reçu. Alors, je les adore. Je vais vous les faire montrer également. Alors, tout d'abord, j'ai pris une plaquette de beurre chez Lidl. Parce que je n'en avais plus. Et j'aimerais faire une brioche. Donc, il me fallait du beurre. Du beurre, du beurre, du beurre. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme beurre ? C'est un truc de fou. J'ai repris des sacs de congélation. Parce que je n'en avais plus beaucoup. Donc, j'ai dû en reprendre. Je n'ai pas réfléchi. J'aurais dû les prendre chez Action. Mais bon, tant pis. De toute façon, ce n'est jamais perdu. Le paquet est entamé. Parce que j'en ai pris un hier pour la séance. Donc, j'ai pris Allo de Mars. Il y en a un sac dedans. Je voulais des Twix. Mais bon, après, je me dis, c'est vrai. Je préfère les Twix. C'est bon. Je les aime bien. Mais je me dis, pour changer un petit peu, on va prendre des Mars. J'avais envie d'un paquet de chips aussi Lay's. Bon, il n'y a pas beaucoup de choix chez Lidl en marque. Parce que moi, je préfère les marques en chips. Après, ça dépend lesquels. Mais bon, il y a avec ceux-là. Je les ai goûtés. Bon, ils sont bons. Mais pas assez salés à mon goût, en fait. Sinon, ils sont bons. C'est des natures. C'est des chips Paysan. Au vrai goût de pommes de terre. Bah oui, heureusement. Ensuite, il me fallait un produit vaisselle. Donc, je l'aime bien, celui-là. Il va super bien. Celui-là, je l'adore. Et celui de Leclerc. Leclerc, je l'adore aussi. Mais bon, comme Leclerc, je n'y vais pas en ce moment. Je vais y aller peut-être d'ici une semaine ou 15 jours pour faire les grosses courses du mois. Et du coup, je vais prendre ce qu'il me faut. Et c'est bientôt le ramadan aussi. Donc, j'en parle parce que moi, Julie fait le ramadan. Donc, je vais faire les grosses courses pour elle aussi. Parce que, bah, il faudra beaucoup de choses. Voilà. Et cuisiner beaucoup aussi. Et ouais, c'est pas tout repos tout ça. Ensuite, je vais vous faire montrer mes petites trouvailles de chez Action. Alors, j'ai trouvé, regardez, cette boîte de conservation pour les crêpes. Oui, parce que c'est bientôt la chandeleur. C'est le... C'est jeudi 3 février. Ouais, c'est ça le 3. Donc, il y avait plusieurs couleurs. Il y avait rouge. Moi, ça fait bleu turquoise. Rouge, bleu turquoise. Il y avait bleu, je crois aussi. Non, pas bleu. Vert. Oh, je ne sais plus. C'était en promotion. C'était dans les 2,64 euros, je crois. C'est la promotion de la semaine. Donc, ça fait 31 x 9 cm. Moi, je prends bleu. Crêpes party depuis 1957. Tradition gourmande. Voilà. J'ai pris ça. Ensuite, attention, si je vous bouge, ça ne va pas aller. Je me suis prise une bonbonnière. Je vous en avais parlé pour faire des sucres que je vais faire pour le café. Donc, je me suis pris une petite bonbonnière juste pour mettre sur mon bar. Donc là, je vais mettre des petits chocolats, moi. Et ici, je mettrai le sucre. Voilà. De toute façon, quand je vais faire le sucre, je vais vous le faire montrer. Je vais d'abord essayer. Et si j'ai réussi, je vous le ferai montrer. Voilà. Sinon, il n'y aura que des chocolats dedans et des bonbons. Tout simplement. Ensuite, j'ai trouvé 3 nouveautés. Je suis hyper contente. Voilà. La première nouveauté, c'est un miroir grossissant avec la pince à épiler. Voilà. Et en plus, c'est avant 12. Donc, vous pouvez le mettre sur votre carrelage de salle de bain. Et puis, voilà quoi. C'est une loupe 10 fois. Donc, vous voyez. Voilà. On voit bien. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Mais ça, c'était 1 euro et quelque chose. Ce n'était pas très cher. Ensuite, j'ai trouvé un petit rouleau comme ça de massage effet froid à mettre au frigo. Alors, le français, il est où ? Rouleau pour le corps et le visage. Je vais allumer la lumière. Je suis toute jaune. Avec ma petite fraise. Comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Un massage rafraîchissant pour une apparence fraîche. Le rouleau glace contribue à la circulation sanguine. C'est top ça. On pourrait le faire sur le corps et tout. Pas mal. Peut aider à calmer la peau. Et peut soulager la peau en cas de piqûre d'insectes et les muscles sensibles. C'est top ça. C'est pas mal ça. Je le prendrai pour les vacances. Je le mettrai dans le camping-car. Convient à un usage quotidien et à tout type de peau. Ça, c'est important. Retirez la tête du rouleau du support. La nettoyer et la placer dans un petit sac dans le réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Ou dans le congélateur pendant un maximum de 10 à 15 minutes. Remettre la tête du rouleau sur le support et masser la peau pendant 15 à 20 minutes avec le rouleau à glace. Ne pas chauffer l'appareil. Donc franchement, c'est top. Body et face rouleur. Voilà. Et ça, c'était pas cher non plus. Moins de 2 euros, je crois. Je sais plus. Ah bah attendez. Je vais regarder. J'ai le ticket de caisse. Je l'avais mis dans mon téléphone. Oui. Il est là. Il est là. Il est là. Alors, 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 le sac de transport, bah oui, j'avais pas de sac, donc j'en achetais un. 39 centimes quand même. C'est pas donné ces sacs-là. Alors, la passe avec miroir, c'est 1,11 euro. Voilà, je vous l'avais dit, c'est dans les 1 euro. Le rouleau, 1,99 euro. Voilà, franchement, c'est top. Je vais essayer, je vous dirai. Je vais essayer tout à l'heure. Alors, la boîte de crêpes, 2,62 euro. Voilà, j'ai dit 2,64 euro, mais c'est 2,62 euro. J'avais pris 2 Coca-Cola en bouteille pour la séance. C'était 74 centimes une. Et la bourbonnière, 7,95 euro. Je pense qu'elle augmentait parce que moi, j'avais vu à 7,50 euro. Donc, c'est pas bien. Ensuite, la dernière petite chose que j'ai trouvée et que je suis trop contente, parce qu'il y a des youtubeuses qui avaient trouvé déjà chez eux il y a 3 mois ou moins. Et moi, ça vient d'arriver. C'est un coffret, lipstick de Max & Mort. Et c'est quoi ? Des rouges à lèvres. Ils sont trop magnifiques. Trop, trop magnifiques. Vous avez toutes les couleurs. Vous avez... Je vais essayer de l'ouvrir. Alors. J'ai celui-là. Il est pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais, pas mal. Après, on va voir s'il tient bien sur les lèvres. Celui-là, c'est le Total Flirt. Alors, est-ce qu'il y a un numéro dessus ? 321. Le deuxième, c'est le The One. Numéro 334. Alors là, il est un peu nude. C'est du nude brillant. Vous voyez ? C'est un peu brillant. Le nude. J'ai un monsieur qui est parti acheter du pain. J'ai fermé la porte à clé. J'espère que j'aurai fini la vidéo avant qu'il arrive. Sinon, je serai dehors. Non, je plaisante. Le Tink Pink 324. Alors, celui-là est un peu rouge. Rouge rosé. Ah ouais. Foncée quand même, celui-là. Ouais. Voilà. C'est pour celui-là. Le Hey Candy. Numéro 314. Un peu rouge bordeaux, celui-là. Ouais. Également. Un peu rouge. J'adore le rouge, il est beau. Je trouve que les couleurs sont belles quand même. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime. Après avoir sur les lèvres. L'avant-dernier, le Sweet Hearth, numéro 331. Oh oui. Il faut vraiment... Alors, c'est pareil. C'est un nude. Voilà. Également. Je ne sais pas si vous allez bien, bien le voir. Ah oui, il est clair aussi, celui-là. Mais il est beau. J'aime bien aussi. Il ressemble à celui-là. Ouais. Il est beau aussi. Voilà. Et pour le dernier, le Lover. Donc, Lover dit rouge. Voilà. Rouge. Le numéro 318. Je crois qu'il y a des chiens qui passent. Mathieu, il veut sortir. Celui-là, il est... Ouais. Regardez. Il est là. Ouais. C'est vraiment des belles couleurs. J'adore. Je les aime tous. Trop, trop beau. Franchement, trop beau. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Donc, voilà. Une belle petite collection de rouges à lèvres. Les lipsticks. Voilà. Super. Je vous reprends. J'avais sorti Mathieu. Il l'avait vu. Enfin, il a entendu. Une personne qui promenait son chien. Donc, Mathieu. Mathieu n'est pas sociable. Voilà. Il ne veut qu'il n'y ait personne qui s'approche de sa maison. Donc, voilà. Alors, pour le total de chez Action, j'en ai eu pour 19,53 euros. Mais bon, j'y allais pour la bonbonnière. Tout simplement. Et puis, voilà. J'ai trouvé quelques petites nouveautés. Donc, je suis quand même contente. Voilà. Pour mes achats. Les petites choses de chez Lidl. Il n'y avait pas grand-chose même plus. Et je vais vous faire montrer les baskets à Julie qu'elle s'est achetées. Elle les a reçues hier. Elles sont trop belles. Parce que moi, je les ai vues. Enfin, je les ai regardées tout à l'heure. Et je les ai essayées en plus. Et ils me vont trop bien. Donc. Vous voyez. C'est des Jordans. La facture. Elles sont comme ça. J'adore le bleu. Le bleu et le rouge. C'est ma couleur préférée. Voilà. Et elles sont trop, 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 trop belles. Trop, trop belles. Je vous avais fait montrer aussi cette boisson-là. Alors, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je vous avais fait montrer dans mon retour de course. Et bien, franchement, j'adore. Bon, il ne faut pas en boire beaucoup pour ma part. Parce que sinon, ça fait des brûlants. Voilà, comme c'est bien citronné. En fait, ça fait un genre de pulco. Voilà, pulco pétillant. Mais c'est trop bon. C'est ce que je disais à monsieur. Je dis ça. À l'été, ça va être une tuerie. Mais ça, c'est trop, trop bon. Bien frais et tout. C'est trop bon. Là, j'ai fini. Elle n'a plus quoi. J'en ai bu trois. Ça, elle a bu trois aussi. Pas dans la même journée. Évidemment. Donc, j'en ai plus. Donc, je vais en racheter. Quand j'irai faire les courses du mois. Je dis du mois, mais souvent entre deux, il manque toujours quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous me voyez bien. Parce que, vous voyez, le soleil commence à se coucher. Et il y a des gros nuages noirs qui arrivent. De toute façon, ça fait noir dans la maison. De toute façon, vous voyez ? Regardez. Ça fait noir dans la maison. Après, si j'allume la lumière, je vais être jaune. Voilà, vous voyez ? Donc, j'ai mes yeux qui sont bleus de chez Bleu, quoi. Bon, on va laisser comme ça. Au moins, vous me voyez un peu plus, ça. Donc, oui. Là, monsieur est parti. Il m'a acheté du Coca. J'ai envie de Coca. Et j'en avais pas. Parce que je vous avais dit que j'en achetais plus tellement. Et j'en ai acheté deux hier chez Action, en bouteille. Et comme j'en ai pris une pour la séance. Et j'en ai bu une hier en rentrant de la séance avec monsieur. Donc, j'en ai plus. Et là, comme ils sont en promotion à match. Donc, il est parti m'acheter un petit pack de Coca. Comme c'est frites ce soir, il faut du Coca. Voilà. Tobate farci, Coca, frites. C'est pas light tout ça. Et la baguette. Parce que moi, j'aime bien manger aussi des frites. Quand il m'en reste un peu dans la baguette. Et je mange comme ça et je me régale. Voilà. Et là, je vais prendre mon bain. Ça va me faire du bien parce que j'ai tout fini là. Ça y est. J'ai tout fini. Puis, j'ai plus que le large à ranger, comme je vous ai dit. Et prendre un bon bain. Avec mes boules de bain lush. Que j'adore. Je les adore. Et me mettre en tenue détente. Voilà. Un petit pantalon de survête avec la veste. En fait, je dis survête, mais c'est un ensemble de détente. Voilà. Quand je ne sors pas et que je reste à la maison, Souvent, je mets ça après que j'ai fini le ménage. J'ai encore un peu du mal à parler, vous savez, à cause de ma gorge. Et maintenant, ça tape dans l'oreille. Je ne rentre pas tellement bien, en fait. Quand monsieur me parle, je lui dis, et quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Et même quand on me parle, des fois, je suis obligée de faire répéter. On dirait que j'avais quelque chose dans l'oreille, mais pas du tout. J'ai été chez mon médecin. Et elle m'a dit, ben non, tu n'as rien. Tu n'as pas de bouchon. Tu n'es pas enflammé. Je dis, ben oui, mais c'est gênant quand même. Franchement, j'ai l'impression que j'ai quelque chose. Elle me dit, ben non, elle ne dit rien. Et du coup, elle me dit, tu écoutes de la musique avec un casque ou quoi ? Je dis, ben oui. Enfin, ce n'est pas de la musique, mais quand je regarde des vidéos, des films, tout ça, souvent pendant la séance, j'ai mon casque. Du coup, elle me dit, c'est peut-être ça, en fait. Je dis, ben oui, mais peut-être que c'est à cause de la gorge aussi. Elle me dit, oui, ça se pourrait aussi que du fait que tu avais mal à la gorge, ça peut taper dans l'oreille aussi. Mais il n'y a que celle-ci, en fait. Donc, elle m'a donné des gouttes quand même. Elle m'a donné des gouttes au tipax. Je ne connais pas. Donc, je mets ça. Quatre gouttes matin, midi et soir. Si nécessaire. Après, ce n'est pas que j'ai mal. C'est que c'est gênant. Et j'ai l'impression d'avoir quelque chose. Alors, peut-être aussi avec les cotons-tiges. Je ne sais pas. Parce que moi, les cotons-tiges, ben, je trifouille assez, quoi. Bon, sans me faire mal. Bien sûr, je ne reforce pas non plus. Mais je le fais souvent. Je sais que ce n'est pas très bon. Mais c'est comme ça. Du coup, je me suis acheté aussi, quand j'étais à la pharmacie, un Vix Inhalateur. Voilà, parce que, ben, j'ai un peu le rhume qui commence à arriver. Donc, je prends les précautions. J'ai ça. Et je voulais des postilles drill, des rouges. Parce que moi, je préfère les rouges. Et ben, ils sont en rupture. Ils sont en rupture. Et c'est dans toutes les pharmacies. J'en ai fait une, deux. J'en ai fait deux. Et Julie en a fait deux. Et ben, il n'y en a plus. Il ne reste que des... Les jaunes. Les jaunes, c'est miel citron. Il y a des oranges. Je ne sais plus c'est quoi les oranges. Et il y a des... Des bleus, je crois. Donc, moi, je n'aime pas, en fait. Citron-miel, j'ai déjà acheté. Et je n'aime pas. Parce que je trouve que ça me gratte encore plus à la gorge. Donc, je n'ai pas pris. Oh, j'ai vraiment une salle de tête après le ménage. Bon, vous savez, quand je vous prends... Que je ne suis pas prête, j'aime bien, peut-être, je pense. Bon, oui. Après, moi, je suis sape, là. Voilà. Je ne commence pas à me proponer pour vous parler. Je ne vais pas sortir ma belle chemise, mon gros rouge à lèvres. Je ne suis pas comme ça. Moi, je vous prends comme je suis. Voilà. Et puis, c'est tout. Après, je sors du ménage, hein. Voilà. Donc, j'ai préparé aussi mes pots à yaourt. Parce que là, il ne me reste que à yaourt. Dans le frigidaire. Et là, je vais en refaire. Je vais faire à la vanille. Avec ma gousse de vanille. Donc, je vais les préparer soit demain, soit samedi. Je vous dis, ce week-end, j'ai encore pas mal de choses à faire. Les laourts. Si je ne les fais pas demain, je les ferai samedi. La brioche. Ça ne va pas être de tout repos encore. Moi, je vous le dis. Ensuite, le 31, c'est l'anniversaire de Julie. Donc, il faut que je vais commander le gâteau. Je voulais le faire. Mais, je n'ai pas envie, en fait. Je n'ai pas envie. Je préfère l'acheter. Et puis, je crois qu'un petit gâteau, c'est juste pour nous, en fait. Un gâteau de 10 personnes, c'est suffisant. Et puis, on ira peut-être au resto, quoi. Le soir. Voilà. Un petit resto asiatique. Voilà. À voir. On ne sait pas encore, mais on verra. J'ai découvert aussi, pas loin de l'hôpital où je fais les séances, il y a un restaurant polonais. Voilà. Et j'aimerais bien y aller pour goûter les plats, en fait. Que avec monsieur, juste que nous deux, parce que les enfants n'aiment pas trop ce genre de choses, je suppose. Enfin, je suis sûre, quoi. Donc, j'aimerais bien aller goûter à Tchekatrapa maintenant, mais peut-être fin février, ou je ne sais pas, on verra bien. Pourquoi pas. Comme je suis... J'ai un peu d'origine polonaise. Je cherche mes mots. Voilà. Je cherche mes mots. Je suis de mon papa, origine polonaise. Donc, tout ce qui est produit polonais, moi, j'adore. J'aime bien. Tout, 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 presque. Enfin, presque tout. Je veux dire presque tout. Comme le Makoc, je n'aime pas. C'est un gâteau avec, vous savez, des... Oh, les petits points noirs, là, comment qu'ils s'appellent, ça ? Euh... Oh, je vais aller au bout de la langue. Oh, je ne sais plus. Bon, bref. C'est des trucs noirs, là. Et le Makoc, moi, je n'aime pas. Ma mère adoré ça. Elle adoré ça. Moi, ce que je préfère, c'est le plat sec à l'abricot. Et ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait aussi. Je pense que je vais en refaire parce que moi, j'adore ça. Tout ce qui est plat polonais aussi, j'aime bien. Je sais les faire aussi. Et le chou rouge, j'aime bien. Mais pas trop. Voilà. Ça dépend comment il est cuisiné, en fait. Donc, sinon, j'aime bien. Et après, il y a beaucoup de choses, en fait. Tout ce qui est les gros beignets polonais, là. Vous savez, qu'on fourre avec du pruneau dedans. Alors, moi, je préfère pruneau. Comme moi, quand j'en fais à la maison, je fais pruneau pour moi. Je ne m'en fais que quatre au pruneau. Et monsieur aime bien la crème pâtissière. Oh, ça me gratte partout. Ça, c'est les poussières ou je ne sais pas quoi. Crème pâtissière, je fais aussi au chocolat. Ça dépend. C'est très long à faire parce qu'il y a beaucoup de temps de repos. Et c'est très long à faire. Et après, il faut faire les crèmes pour mettre dedans, dans la poche à douille, etc. Donc, les gros beignets polonais, j'adore. C'est trop, trop bon. Justement, moi, mon boulanger en fait au Nutella. Il en fait au Kiddo Bueno et au pruneau. Donc, à chaque fois que monsieur, il va me chercher du pain, il me ramène un gros beignet au pruneau. Bon, là, il ne m'en a pas ramené. Comme on est au soir. Et puis, que j'ai fait un goûter, comme j'ai fait le gâteau. Il ne m'en a pas pris. Sinon, ça va rester. Et puis, voilà. J'avais même acheté des petits gâteaux. Comme ça, moi, je vous avais fait montrer. Pour boire avec le thé à la menthe. Ça, c'était pour Julie aussi. Mais bon, elle n'a pas l'air de les manger. Donc, j'ai mis dans une petite assiette. Comme ça, quand elle rentre, elle aime bien manger ça. Avec le thé à la menthe. Et puis, les dates. Les dates, j'adore aussi. J'adore les dates, mais les midioules. En fait, c'est les grosses dates. Ceux-là sont bien. Sont bien. Voilà, sont bien. Et les dates, j'adore ça. En fait, j'adore tous les fruits secs. J'adore le pruneau. J'adore l'abricot. J'adore la figue. J'aime bien aussi. J'aime bien. Mais en date, nous, on achète pas mal de dates quand même. Parce qu'on boit du thé à la menthe souvent aussi. On aime ça. Et puis, là, j'ai beaucoup d'idées à faire pour le ramadan pour Julie. Après, on dit pour Julie, mais pour nous aussi. On ne va pas faire qu'un plat pour elle. Nous, on va manger aussi pareil qu'elle. Mais par qu'elle, elle va manger un petit peu plus tard. Voilà. Vous savez, le ramadan, ça fonctionne quand le soleil se couche, en fait. Et après, elle peut manger toute la nuit, tout le matin, jusqu'en temps que le soleil se lève. Voilà. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Ça va faire... Ça fait deux ans, je crois, qu'elle le fait. Et voilà. Sans plus. Moi, je trouve que c'est bien de faire ça. Après, il faut... Enfin, nous, on le fait pas. Déjà, moi, je pourrais pas. Parce que c'est quand même difficile. Il faut avoir l'habitude quand même un peu. Mais bon. Voilà, voilà. Bon, ben, ça fait 31 minutes que je vous parle, déjà. Je vais vous laisser là. Je vais aller prendre mon petit bain. Voilà. Je vais attendre mon coca. Je vais boire une coute parce que j'ai soif. J'espère que vous avez pas entendu la télé parce que j'ai pas trop baissé le son. Et je regardais les films aussi de l'après-midi entre deux. Quand je buvais le café. Quand je faisais les chambres, j'ai allumé ma télé aussi. Donc, je faisais des va-et-vient pour finir le film. Mais... Bon, j'ai compris le film. Mais j'ai pas tout suivi. C'est ça quand on a du travail, en fait. Donc là, je suis tranquille. Mes chambres, elles sont faites. Je vais être tranquille pour le week-end. Donc, ce week-end, je vais me concentrer qu'à la popote, comme d'habitude. J'adore la popote. Moi, j'adore la cuisine. Mon mari me dit souvent, tu en fais trop. Ah ouais, mais j'aime ça, moi. J'aime bien. Et puis surtout, j'aime bien leur faire plaisir. C'est ça aussi. J'aime bien essayer des nouveautés. Voilà. J'aime bien. Donc, mais le gâteau était super bon. Franchement, une théorie est très, très facile. Mais comme je vous dis, la prochaine fois, je mettrai le jus d'orange, mais je mettrai un arôme orange. Voilà. Ou peut-être mettre des écorces. Pas des écorces. Oh bah, décidément, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Si, des écorces. Des écorces d'orange. Oui. Si ça me revient, je vous le dirai demain. Je suis fatiguée. Fatiguée. Le ménage m'a usée. Le ménage. La popote. La pâtisserie. En plus, j'ai fait ma vaisselle à la main. Eh oui, ça l'exploit. Parce que je n'ai plus de pastilles. Et je ne vais pas en course maintenant. C'est vrai que j'aurais dû dire à un monsieur qui en prend. Et même hier à chaque jour, j'aurais dû prendre un truc de dépannage. Bon, tant pis. Après, je fais la main, je ne vais pas mourir non plus. Au moins, ça va laisser reposer un petit peu la vaisselle. Voilà. Pourquoi pas. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Il est quelle heure ? Je ne sais pas. Il doit être 17h peut-être. Je ne sais pas. Parce que là, mon four va. Donc, je ne vois pas l'heure. Puis, voilà. Monsieur vient de rentrer. Donc, là, il est au téléphone. Donc, je vais parler doucement. Il va ramener les Coca-Cola. Voilà. Je vais parler une goutte parce que j'ai trop soif. Et en plus, ils sont bien frais. Ça va faire du bien. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à demain. Je vous fais de gros, gros, gros. Bisous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada